Salut à tous, ici le Young Fela ! Les Bleus, sûrs de leur qualification en 8ème, entamaient leur avant-dernier match de groupe en pleine confiance puisqu'ils étaient restés sur 3 victoires en 3 possibles. Aujourd'hui, en débriefant 60 secondes, France-Russie ! Allez, c'est parti ! Le défi commence dans... 3... 2... 1... Le problème des matchs sans enjeux, c'est que tu ne sais jamais vraiment si ton équipe, elle le joue à fond ou si elle ne fait que gérer tout le long du match. Surtout que c'était pour du beurre, quoi ! La France jouera sa première place face à l'Israël et la Russie était déjà éliminée. Du coup, ces Russes, qui sont pour moi les plus faibles de ce groupe, ils ont joué décomplexé et ils ont même mené au score. En fait, ce match m'a un peu fait penser au All-Star Game de NBA. Bon, rassurez-vous, sans les étoiles vu la pauvreté du niveau de jeu proposé. La comparaison marche dans le sens où sur l'ensemble du match, la France, comme aussi la Russie, ont fait n'importe quoi. Avec des pertes de balles à go-go, des tirs dans le mauvais timing, des défenses ultra moyennes. Et ça, toujours dans l'objectif de garder un score assez serré pour tout donner, en fait, dans les dernières minutes. Bon, contre la Russie, ça passe. Même après un retard de 8-10 points au début de match. Mais contre les Grecs ou les Serbes, ils ne vous laisseront pas revenir, les gars. Heureusement qu'on a pu compter sur le duo de Kolo-Gober, qui sont bien en rythme, eux, depuis le début de l'Euro, peu importe si le match est important ou non. Et surtout, Geoffrey Lauvergne, qui a apporté une combativité extrême à la fin du match, qui a mis tout le monde à l'abri. Voilà, cette vidéo est terminée. Comme vous avez pu le remarquer pour ce résumé, j'ai opté pour une version cut qui évite les... Certains m'ont dit que ça donnait un côté impro qui leur plaisait bien, d'autres préfèrent le mode robot. Donc à vous de me dire dans les commentaires ce que vous préférez. Et n'hésitez pas également à me donner votre homme du match pour ce France-Russie. En attendant, je vous dis à demain pour France-Israël, la finale de ce groupe A. Allez, ciao !